... Apôtre Daniel, bonjour. Bonjour, M. Seïd. Nous nous retrouvons ici à Bruxelles et à côté de vous, vous avez le secrétaire du RFVDC, M. Benoît Tibaka. M. Benoît Tibaka, bonjour. Bonjour, chef. Bon, j'aimerais quand même m'entretenir avec vous deux par rapport au rassemblement et puis par rapport à notre pays. Je vais d'abord vers l'Apôtre Daniel qui a effectué un voyage dans notre pays il n'y a pas longtemps. Est-ce que, Apôtre, vous pouvez nous parler de votre voyage dernièrement au pays? D'abord, je commence par vous remercier pour l'opportunité que vous nous accordez de pouvoir passer sur les médias et passer le message du RFVDC, le rassemblement des forces vives de la diaspora congolaise. Effectivement, dans le cadre des fonctions que nous occupons depuis des années, du comité exécutif du RFVDC, nous avons l'obligation de pouvoir faire le compte-rendu chaque fois qu'il y a un événement ou bien un événement nouveau qui se passe par rapport à la vie de la société dans la diaspora congolaise. Nous étions dans ce cadre-là, nous étions au pays et notre visite au Congo avait des aspects. Il y avait l'aspect missionnaire, comme vous le savez, je suis serviteur de Dieu, j'ai des contacts avec les églises, nous avons des églises au Congo, mais ça avait aussi le caractère un peu de travail où nous sommes allés vers la société civile interne pour des contacts afin que nous puissions trouver les voies et moyens comment nous pouvons collaborer ensemble, la société civile de la diaspora congolaise et la société civile de l'intérieur. C'est ainsi que nous avons rencontré la société civile, le 9 août, dans le centre Fatima, des 10h à 13h. Et qu'est-ce qui a été ressorti de cette rencontre avec la société civile Aére de Congo ? D'abord, nous commençons par remercier tous les acteurs qui étaient présents à cette rencontre de la société civile de l'intérieur, mais tout le monde n'était pas là parce que le délai entre le mort et l'invitation avait été lancé et notre visite à Kinshasa était très court, mais nous avons rencontré des acteurs importants de la société civile avec qui nous avons échangé et nous avons été très très surpris de leur engagement par rapport à la cause nationale. Mais il faut aussi signaler que la société civile à l'intérieur est très fragmentée par rapport à l'organisation. Pour l'instant, nous pensons qu'il est temps que cette société civile puisse se mettre ensemble pour la cause de notre nation. Oui, monsieur Daniel Ilunga, vous avez rencontré la société civile, mais vous savez que, politiquement, il y a quand même un grand leader, le président Tshisekedi. Est-ce que vous avez tenté de l'approcher ou vous avez pu y arriver ? Vous savez, la société civile, comme nous le disons, c'est de l'église au milieu du village, donc nous n'avons pas de tendance politicienne, mais dans le cadre de contact avec les acteurs principaux, nous avons effectivement rendu visite de courtoisie auprès du président Étienne Tshisekedi, Bamboulumba, qui nous a reçus pendant une heure, quinze minutes, et nous étions prêts aussi à faire le même pas vers les autres acteurs politiques, mais notre temps était tellement limité qu'il n'y avait pas eu vraiment l'opportunité parce qu'il fallait faire certaines démarches auprès du service de protocole, donc nous n'avons pas pu rencontrer tout le monde. Mais si vous voulez savoir de ce qui a été dit entre le président Étienne Tshisekedi et nous-mêmes, je vais tout simplement vous dire que, n'oubliez pas que c'était la première fois depuis les élections du 28 novembre 2011, qu'une délégation de la diaspora congolaise allait rendre visite au président Étienne Tshisekedi en Bamboulumba. Et à cette occasion, nous avons échangé sur beaucoup de choses. La chose la plus importante, c'était la vie de la nation. Et de ce point de vue, il nous a exhortés, donc la société civique en général, de pouvoir jouer notre rôle pour défendre les intérêts de la nation. Voilà à peu près ce que nous avons dit. Il nous a encouragés de continuer à persévérer pour défendre le pays, défendre les intérêts du pays et faire de sorte que la diaspora congolaise devienne réellement un partenaire incontournable pour la cause congolaise. Bien, merci, M. Daniel Elunga. Avant de passer au rassemblement, vous avez été au pays durant un certain nombre de jours. Qu'est-ce qui vous a frappé du point de vue social ? Sous-entendu, les enfants à l'école, le transport, le courant, l'eau potable, et la santé, par exemple, l'échec ? Je crois que là, ce n'est pas vraiment une question taboue. Ce sont des choses quand même visibles. Je crois que pour juger une société, il y a quand même certains éléments par lesquels tout le monde, chaque visiteur qui vient dans un pays peut se rendre compte de la manière dont la société est organisée. Mais là, je peux vous dire que notre pays a encore vraiment beaucoup de choses à faire parce que tous les aspects que vous avez soulignés, en tout cas, à mon point de vue, il n'y a pas encore vraiment une amélioration dans le sens de voir la population vraiment vivre dans des conditions meilleures. Je crois que c'est ça le problème aussi avec, disons, la classe dirigeante du Congo. J'ai l'impression que les Congolais, les années passent, mais ils ne font pas tellement attention à l'intérêt général. et ça, c'est quand même quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Les conditions se sont beaucoup détériorées, surtout à l'intérieur du pays parce que la grâce que nous avons, c'est que nous avons aussi visité l'intérieur du pays. Je peux vous dire, personne ne peut me le contradire, que pour la plupart des provinces que nous avons visitées, les premiers éléments des bases qui puissent permettre à un peuple de vivre dynamément ne sont pas réunis. Par exemple, l'eau potable, l'électricité, les voies de communication, c'est une absence totale par rapport à toutes ces infrastructures. Nous n'avons pas remarqué une amélioration. L'accès à l'information sur les chaînes nationales, vous avez dû suivre la télévision nationale. Qu'est-ce que vous avez à tirer comme constat ? Malheureusement, je vais vous surprendre. J'ai eu très, très, très peu de temps pour suivre la télévision, les médias, disons visuels, parce que la plupart, je me suis retrouvé dans les endroits où il n'y avait pas du courant, au moment où il fallait, où peut-être c'était un malheur de ma part, que je me suis trouvé dans les endroits, dans les quartiers. Vous savez, un pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui va rester quand même dans les quartiers Ipède de Kinshasa. Et là, où nous étions, c'était difficile pour nous de pouvoir accéder à l'énergie électrique. Donc, je peux me dire que je... Pas d'énergie, pas d'informations. Ça, ça marche de soi, je crois. Vous êtes journaliste. Tiens, merci, monsieur Daniel Ounga. Vous n'êtes pas seul. J'ai dit que vous aviez à côté de vous, monsieur Benoît Chibaka, qui est secrétaire général. Vous allez conclure, mais nous lui posons quand même une question par rapport à l'organisation. Monsieur le secrétaire général aussi ? Oui. Général. Mes respects. Bon. Au stade d'aujourd'hui, après que vous soyez porté à votre poste, quel est l'état du rassemblement ? Parce que c'est vous qui avez tous les secrets. L'état du rassemblement, l'organisation se porte bien jusque-là. Sauf que on ne voit pas des gens... On ne voit pas une bonne participation comme on le souhaite. mais on ne va pas lâcher prise. Une sous-question. Il existe ce qu'on appelle l'heure congolaise. Vous êtes au courant ? Oui, ça, je suis très bien. Par rapport aux membres de votre comité, parce que je vois qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas là, pas de mauvaise foi. Ça arrive. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à eux et à tous les Congolais généralement ? Parce que j'ai fait des reportages un peu partout. Il y a toujours l'heure congolaise. Vous, vous êtes une force du changement. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? C'est ça, c'est ce qui est malheureux. Les défauts qu'il y a chez nous, chez le Congolais en particulier, tous les Africains en général, nous n'avons pas la notion de respect de l'heure. Donc, on a lancé des invitations pour qu'on puisse se voir aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas eu d'écho de la part de ce genre-là à qui on a lancé des invitations. Et voilà. On ne s'est pas avancé avec ce genre de comportement. Et le pays est en train de nous échapper, s'il faut le dire ainsi. Le pays est en train de nous échapper et nous, on dort. Et au moment où on va se rendre compte qu'il sera vraiment trop tard, on faudra se réveiller et on aura à rater. Mais sinon, un appel que je ferai à tous nos compatriotes, soyons toujours prêts à agir ou à répondre à les appels que l'on fait, surtout concernant le pays pour pouvoir un peu récupérer la situation comme il se doit. Bien. Pour ceux qui ne connaissent pas le rassemblement ou qui sont un peu distraits, ça arrive, là, c'est pas un péché. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils adhèrent davantage à l'action que vous avez lancée ? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore le rassemblement, je dirais, comme le président l'a dit tout à l'heure, c'est une plateforme de la société civile. Donc, la société civile, nous ne sommes pas là pour obriguer un mandat politique, mais nous sommes là pour défendre les intérêts de la population dans tous les domaines. Donc, je demanderais à tout comolais, à tout jeune, d'adhérer à ce mouvement et parce qu'il y a des projets. Parce que ce qui fait le marché une nation, c'est la société civile. Parce que sans la société civile, parce que généralement, la société civile est comme une référence parce que c'est là qu'on tire de l'essence et là qu'on a des propositions pour la bonne marche d'une nation. Donc, j'ai fait appel à tous les jeunes, j'ai fait appel à tout congolais d'adhérer dans ces mouvements. Bien, M. Benoît Tchipaka, nous vous remercions. Nous rentrons vers le président Daniel. M. Daniel, vous étiez au Congo, vous êtes rentré avant les concertations, vous n'aurez pas dû. Vous aurez dû rester, non ? Parce qu'ils avaient besoin de la diaspora. Merci. Merci, Jérôme. Non, mais vous savez, les concertations n'avions pas reçu le mandat de la part du RFVDC pour participer à ces concertations, si vous les appelez ainsi. Et au nom de la Société civile de la diaspora comme on reste, nous avions carrément fait notre déclaration dans la presse locale sur place pour dire que nous trouvions que ces concertations ne servaient à rien parce que la forme et même le fond de ces concertations ne pouvaient pas facilement avenir, aboutir à quelque chose qui pouvait réconcilier le Congolais. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, nous de la société civile de l'espoir congolaise et c'est une question que je pose maintenant à tous les Congolais y compris vous-même les journalistes. Il y a quand même un problème qui me semble assez quand même anormal. C'est le fait qu'aujourd'hui il y a un problème d'agression de notre pays. Et l'agression aujourd'hui, on parle du Rwanda qui soutient l'M23. Or, l'M23, le M signifie le mouvement du 23 mars 2009. Or, ce mouvement du 23 mars 2009, ce n'est pas l'M23, c'était les SNDP qui avaient signé les accords et qui estimaient que ces accords n'étaient pas respectés par le gouvernement congolais. Alors, c'est le SNDP qui a pris les armes le 23. Ce n'est pas l'M23. L'M23, c'est la date. Mais c'est le SNDP qui avait signé les accords avec le gouvernement congolais. Et ces accords n'ont pas été respectés. Voilà pourquoi le 23, le mouvement du 23 mars qui est le SNDP a pris les armes. or, le SNDP à l'heure actuelle fait partie des partis de la majorité présidentielle. Ils sont dans les concertations. Ils sont acquis du SNDP. Ce sont des acteurs politiques. Ils sont dans les institutions du pays. Alors, maintenant, la question devons la poser au secrétaire général des partis majoritaires qui sont au pouvoir, de la majorité présidentielle. Comment se fait-il qu'un parti qui fait partie de la majorité présidentielle puisse en même temps faire la guerre à la nation et personne n'en parle ? On veut parler de l'1-23. Mais non, l'1-23 n'existe pas parce que la base juridique sur laquelle ces concertations ont été faites ou bien les accords ont été fêtes, ce n'était pas l'1-23 avec le gouvernement. C'est la SNDP. Alors, il faut qu'on nous dise la vérité par ceux qui dirigent le pays, c'est-à-dire la majorité présidentielle. Comment cela est possible que l'un de leurs membres, un des partis de la majorité présidentielle agresse le pays et tout le monde s'était ? Et tout le monde trouve ça normal. La SNDP est en concertation. Mais l'1-23, c'est la branche armée de la SNDP. C'est elle qui n'est pas aux concertations, qui n'est pas à Kinshasa. Pourquoi devrons-nous, toute une nation, aller négocier avec la branche armée d'un parti politique qui est membre de la majorité présidentielle à Kinshasa dans les institutions du pays ? Alors, je me demande, mais quelque part, les Congolos ont perdu vraiment la logique. qu'est-ce que vous avez comme proposition ? Ah, c'est pourquoi, moi, j'ai dit non. Nous devons avoir d'abord l'opinion congolaise avec le droit, y compris la société civile, que le secrétaire général de la majorité présidentielle passe sur les médias congolais, nous explique le rôle exact de la SNDP au sein de leur majorité, parce que c'est la SNDP qui est la signatrice ou les signateurs des accords du 23 mars 2009. Donc, en d'autres termes, nous voyons qu'il y a un scénario tout simplement qui se joue comme une pièce de théâtre. Malgré tout, ce scénario de mauvais goût est en train de nous faire échapper une grande partie de notre nation et les prédateurs sont en train d'en profiter pour balcaniser notre pays. Alors, la majorité présidentielle, y compris la SNDP, porte une grande responsabilité sur la balcanisation du Congo si jamais cela arrive. Bien, merci, monsieur Daniel Viva. Bon, il nous reste juste deux minutes. On va survoler un dernier élément d'actualité et puis vous allez conclure. Nos anciens colonisateurs de Belgique, ils ont prévu un plan marchal pour l'Est de la RDCongo. Votre réaction ? ma réaction était tout à fait très, très négative et je regrette beaucoup, je regrette beaucoup que depuis l'indépendance, notre pays n'a jamais reçu un plan marchal de la part de la Belgique. Il est bien, je suis tout à fait d'accord que la communauté internationale essaie d'apporter des solutions au Congo. Mais la question que je me pose et celle que la plupart des compatriotes se posent également, c'est de savoir si réellement les solutions envisagées par la Belgique ou la communauté internationale sont pour les intérêts du Congo ou bien pour la destruction du Congo. Parce que, comme vous le savez, le pays est en guerre. Comment on peut faire le plan maréchal pendant que le pays est encore en guerre ? Le plan maréchal, on le fait quand le pays est en paix. Je prends l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Le plan maréchal décidé par les Américains et les Alliés pour reconstruire l'Allemagne s'est fait après le cessez, le fait, donc la fin de la guerre en Allemagne. Donc, vous dites aux Belges que... Moi, je demande à la communauté internationale aux Belges, d'abord, de condamner de vive voix l'agression du Congo parce que nous n'avons jamais entendu de la part de Belges condamner l'agression du Congo par le Rwanda et l'Ouganda qui sont soutenus par des prédateurs. C'est pourquoi nous demandons, nous de la société civile, que la guerre, d'abord, qu'ils arrêtent la guerre. Et nous allons voir maintenant au cours d'une conférence qui va réunir toutes les forces congolaises, comment on peut faire le plan marchal pour le pays parce que le Congo est sinistré dans son ensemble. Voilà pourquoi nous sommes contre cette formule dans le temps et du moment où il est proposé plutôt pour seulement une partie du Congo qui est en guerre en plus. nous pensons que le moment n'est pas encore venu. Nos amis belges doivent patienter, nous aider à demander aux pays qui soutiennent les rébellions dans notre pays de cesser et toutes les militants qui sont derrière. Ensuite, nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons accepter un certain plan marchal. Merci bien M. Daniel Ounga, merci M. Benoît Tibaka, mais comme j'avais promis, vous avez un dernier mot, on a légèrement dépassé, mais en 30 secondes, un dernier mot. Un dernier mot, je voudrais tout simplement dire que, chers compatriotes, si vous voyez ce qui arrive à notre pays aujourd'hui, c'est parce que nous-mêmes, les Congolais, nous ne sommes jamais pris en charge. Le rassemblement des forces vives de la diaspora congolaise, c'est votre société civile, a pour objet de mettre sur pied une société civile de la diaspora congolaise, crédible et digne de défendre les intérêts du Congo. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous endormir alors que le pays est en train effectivement de nous échapper. Si ce plan marchal s'est mis en place, alors il nous restera pour nous seulement les yeux pour plaire. Merci. Cherchez-en en contact avec les RFVDC et vous allez voir en coordonnée les numéros de téléphone de notre secrétaire, prenez contact avec lui parce qu'ensemble nous serons plus forts. Bien, merci et à la prochaine. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada